C'est pas faux, le borbol est une race classée dans la catégorie des chiens dangereux. Pourtant, il n'en demeure pas moins affectueux et croyez-moi, il a beaucoup d'amour à revendre. Pour autant, je recommanderais plutôt cette race aux personnes expérimentées avec les chiens. Et je vous cache pas qu'il faudra aussi bien connaître les lois autour des chiens de cette catégorie. Pour l'éduquer au mieux, votre carte maîtresse sera toujours la bienveillance. Dans cette vidéo, nous verrons les caractéristiques, les qualités, les inconvénients et l'entretien du borbol. Et même bien plus encore. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y. Parlons un peu de ses caractéristiques techniques et de son histoire. Le borbol ne vient tout droit d'Afrique du Sud. On doit cette race à des fermiers ayant fait des croisements entre un chien de type mosoloïde aujourd'hui disparu et des chiens européens et locaux. Avec un poids pouvant aller jusqu'à 90 kilos, il était sacrément imposant et était donc logiquement utilisé pour défendre les troupeaux des bergers contre les animaux sauvages. A l'international, le borbol n'est pas reconnu officiellement comme une race à part entière. Classé parmi les chiens dangereux de la catégorie chiens d'attaque, la loi interdit de posséder ce type de chien en France depuis 1999. Ça fait une belle lurette quand même. Je ne sais pas s'il y a encore des propriétaires de borbol en France. Mais bon, en tout cas, les propriétaires de borbol antérieurs à cette date doivent normalement être titulaires d'un permis de détention et se soumettre entre autres à des conditions strictes en matière de formation, d'assurance ou d'évaluation comportementale. Ok, faisons un petit point sur son apparence. Le borbol, c'est un gros chien avec un corps trapu, musclé et à la peau épaisse. Quand on le voit, on ne peut s'empêcher de penser qu'il dégage un certain charisme. Ce chien possède une tête massive, large et munie de mâchoires puissantes. Ses yeux de couleur foncée lui donnent une expression ferme et déterminée, mais qui ne trompe personne sur son bon cœur. Ses oreilles sont petites, attachées, hauts et portées pendantes. Son poids est de 70 à 90 kg. Sa taille est de 60 à 70 cm. Son prix, lui, se situe entre 1000 et 1500 euros. Son espérance de vie est de 10 à 12 ans. Son poil est court. La couleur de sa robe peut être fauve ou brungée. Les nuances de roue brun, gris ou blanc sont acceptées. Enfin, pour protéger votre borbol du stress, je vous recommande la phéromone naturelle de la marque Adaptil que vous retrouverez dans la description. Parlons maintenant de ses qualités et de son caractère. A l'intérieur du foyer, c'est en général un chien calme. Par contre, à l'extérieur, il peut se transformer et se montrer bien plus agité. Par son apparence imposante, sa puissance, son instinct protecteur inné et sa réputation, le borbol fait un excellent chien de garde. Avec son intelligence, il a un certain discernement qui lui permet de faire la différence entre une situation à risque et une situation normale. Quant à ses aboiements, ils sont peu fréquents, rassurez-vous, et ressemblent à des grognements. Vous verrez, ils sont vraiment dissuasifs pour les intrus. Bon, il faut aussi savoir que le borbol est un chien réceptif à l'apprentissage de nouvelles choses, à condition bien sûr que vous l'éduquiez de façon bienveillante dès son plus jeune âge. Hélas, certaines personnes font l'erreur de s'arrêter à sa classification de chien dangereux. Pourtant, le borbol, c'est aussi un chien qui aime vivre en famille et qui se distingue notamment par sa douceur. Ok, certes, il s'entend très bien avec les enfants aussi, mais n'abusons pas parce qu'il faut garder à l'esprit qu'un chien, c'est pas une peluche. Faites donc bien attention à ce que les enfants ne dépassent pas certaines limites, et je vous conseille même de surveiller les interactions avec les tout-petits et de toujours jouer la prudence. Je vais maintenant vous parler de ses inconvénients et de son éducation. C'est le genre de chien qu'il faudra éduquer avec rigueur et ce dès le plus jeune âge, parce que plus vous attendez, plus ce sera compliqué. Par exemple, vous imaginez bien qu'il est plus facile de gérer un chiot qui tire en laisse qu'un borbol de 90 kilos adultes. Par ailleurs, il est important que vous socialisiez ce chien dès le plus jeune âge pour qu'il ne montre pas par la suite de l'agressivité envers ses congénères. Selon son caractère et surtout surtout le travail éducatif réalisé avec votre borbol, il faudra également surveiller ses interactions avec les chiens du même sexe. Pour améliorer ces points, je vous propose la lecture du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience. Il donne ses premiers résultats dès les deux premières semaines. Vous le retrouverez dans la description. Enfin, si jamais vous sentez que l'instinct protecteur de votre borbol est un tantiné trop développé et que des amis visitent régulièrement votre domicile, la solution est de les présenter à votre chien pour qu'il les identifie et comprenne bien qu'ils ne représentent pas de danger. Là encore, le livre « Tresser votre chien en 15 minutes par jour » qui est dans la description vous aidera sur cet aspect. Ah au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like. Ça aide beaucoup la chaîne. À propos de son mode de vie, je vous concède qu'il peut s'adapter à la vie en appartement. C'est pas faux. Par contre, il faudra bien faire en sorte de bien combler ses besoins de dépense physique qui, je vais être honnête avec vous, sont importants. Pour cela, deux promenades quotidiennes seront souvent nécessaires. Il adore aussi les activités physiques comme les jeux ludiques, de pistage ou d'obéissance qui participeront à son équilibre mental. Comme je le disais juste avant, il est très friand de nouveaux apprentissages. Bon, comme je vous aime bien, je vous mettrai mon article avec 7 idées de jeu pour votre chien dans la description. Parlons maintenant de l'entretien du borbol. De ce point de vue-là, vous serez tranquille car le borbol ne pose pas de problème particulier. En fait, deux simples brossages hebdomadaires suffiront. Bon, j'avoue, ils peuvent devenir quotidiens mais seulement durant ces deux périodes de mue annuelle. Attention, son hygiène buccale est aussi très importante. Il faudra donc lui brosser les dents régulièrement. Vérifiez aussi ses oreilles de façon régulière et nettoyez-les. Ok, comme je vous aime bien, je vous mettrai tous les outils qu'il faut pour son entretien dans la description. A propos de sa santé, le borbol est un chien plutôt robuste. Il faut toutefois prendre en compte que, comme tous les chiens de grande taille, il peut être sujet à des problèmes d'articulation et notamment la dyslapsie de la hanche. Il faudra aussi faire gaffe à bien le dépenser, à ne pas le suralimenter pour éviter le surpoids et l'obésité. En résumé de cette vidéo, le borbol est un chien originaire d'Afrique du Sud. Il fait un excellent chien de garde, il est classé dans la catégorie des chiens d'attaque dangereux et il est interdit en France depuis 1999. Enfin, je vous recommande la lecture du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » que vous retrouverez dans la description pour l'éducation de votre borbol. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. A très bientôt.